On en a parlé, on va évoquer maintenant ce canal de l'ourc. Approvisionnement en eau potable et transport de marchandises depuis sa création sous le premier empire, c'est pas d'hier. Cette voie d'eau creusée entre Paris et la Seine-Saint-Denis cumule les casquettes. C'est une véritable institution mais qui est en perpétuelle évolution. C'est ce que vous avez remarqué Mathilde en vous rendant sur le canal de l'ourc. Absolument, c'est un canal qui a une histoire magnifique mais qui en fait depuis qu'il a été créé, se renouvelle en permanence, depuis le début. Je vous propose d'embarquer et de vous rejoindre sur le canal de l'ourc. Détrompez-vous, je ne suis pas en goguette perdue au milieu de la France mais sur le canal de l'ourc. A 96 kilomètres exactement au nord-est de Paris. Et c'est ici que le canal commence à Port-aux-Perches. Je vous embarque avec moi sur ce petit cours d'eau qui a une grande histoire. Le canal de l'ourc que nous connaissons aujourd'hui date en réalité du 19e siècle. Napoléon Bonaparte a une idée révolutionnaire. Apporter de l'eau potable aux Parisiens qui en manquent cruellement. Des 1802, l'eau de la rivière de l'ourc est ainsi détournée au profit du canal. Et oui, cette voie d'eau est en réalité un aqueduc. Mais cette belle idée est très vite abandonnée. Quelques années après sa mise en service, le canal sert surtout pour le commerce de marchandises. Quelle plus belle manière de découvrir le canal que dit naviguer. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Didier sur un bateau qui est né avec le canal de l'ourc. Vous pouvez monter ? Ok, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le canal de l'ourc. Merci beaucoup. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Didier tient la barre de ce navire depuis 5 ans. C'est l'un des derniers marins d'eau douce qui navigue encore sur le canal. Ces bateaux servaient à transporter essentiellement du bois, du plâtre, des pierres de construction. Il y avait des carrières de pierres plus haut en amont. Et là, on voit des champs partout, tout autour. Et transporter également du blé, des céréales. Transporter du blé sur Paris, bien sûr. Cet âge d'or du canal est toujours visible le long des berges. Avant d'arriver à Paris, les céréales étaient stockées ici. Les granges comme celles-ci sont le témoignage d'un canal devenu une institution au fil des décennies. A cause de leur taille très étroite, ces bateaux ont gagné leur petit nom. Ce sont des flûtes. De 17 à 30 mètres de long selon les modèles, ils ne font que 3 mètres de large. Aujourd'hui motorisés, ils étaient à l'époque tractés. A la force des chevaux, il fallait alors près de 25 heures de navigation pour rejoindre Paris. Est-ce que vous me le prêtez, votre volant ? Écoutez, avec plaisir. Merci. Bon, alors ça se navigue comment, la demi-flûte ? Comme le volant, comme une voiture, tout simplement. Comme ma voiture ? Oui, vous vous débrouillez très bien. Je ne sais pas. Axe essentielle du transport en Ile-de-France, le canal devait laisser passer les flûtes et assurer un débit d'eau constant. Une seule solution, construire des écluses. Les premières seront édifiées de manière arbitraire. Elles ne font que 3 mètres 10 de large. D'où le petit gabarit des flûtes. Là, le but de la manœuvre, c'est de pouvoir mettre la flûte dans l'écluse qui est très très étroite. Exactement, exactement. Nous allons rentrer dans l'écluse, nous allons rentrer dans le sas. Ça pâche comme dans un mouchard de poche, là. Ah, merci. Cette écluse manuelle, prouesse technologique au début du 19e siècle, est la dernière encore intacte. Tout se fait donc à la force du poignet. Donc là, ça ferme la porte, en fait. Eh oui. D'accord. Ne reste plus qu'à ouvrir la crémaillère pour que la flûte rejoigne le niveau de l'eau en aval. Donc là, j'utilise un mécanisme, en fait, qui a près de 200 ans. Oui, qui a quand même été bien entretenu depuis. Mais qui est à son état d'origine. Pratiquement. Après 25 minutes d'efforts, on regagne la voie d'eau. Cette écluse n'est pas le seul tour de force technique encore visible sur le canal. Plus loin, il y a l'usine de Trilbardou. C'est une usine de pompage d'eau. Au 19e siècle, le canal de l'Ourc aurait pu disparaître sans elle. Dans les années 1860, les étés sont chauds dans la capitale. Le niveau de l'eau devient critique. On réhabilite alors cette usine stratégiquement implantée entre la rivière de la Marne et le canal de l'Ourc. Paris réussit. Dès 1865, l'eau de la Marne alimente le canal de l'Ourc. C'est Béatrice qui me fait découvrir le cœur de ce système mécanique qui fonctionne toujours à la force de l'eau. Elle fait combien de mètres de diamètre ? 100 diamètres et de 11 mètres. Et elle fait 6,94 mètres de large. Encore en parfait état de marche, la faire fonctionner est un vrai jeu d'enfant. C'est impressionnant et du coup c'est assourdissant en fait. On s'entend presque plus là. Classée monument historique, cette roue est un vrai défi technique pour la seconde moitié du 19e siècle. C'est au cœur de ces pompes que l'on comprend l'ingéniosité de l'époque. Elles n'ont pas cessé de fonctionner depuis 1865. Vous ne me croyez pas ? Regardez, c'est écrit là. Concrètement, la grande roue qui était derrière et qu'on vient de voir actionne tout ce mécanisme-là. Voilà. Et après, il se passe quoi ? Ça permet de pomper en marne par l'aspiration et de refouler dans les canalisations. Dans les très grosses canalisations. Qui remontent tout le talus, les 13 mètres de dénivelé jusqu'au canal de l'Ourc. Il faut quitter l'usine pour retrouver notre voie d'eau. Bon, le canal de l'Ourc, ça se mérite là. Il y a combien de mètres de dénivelé ? 11 mètres. 11 mètres. Allez, c'est parti. C'est parti. Il y a du bruit là, c'est quoi ? Ça, c'est l'arrivée des canalisations de rejet. L'eau qui arrive dans le canal, qui fait du bruit en fait. Ok, et donc après, c'est rejeté là ? C'est rejeté dans le canal. On verse là 3200 litres secondes. Secondes ? Oui. C'est énorme. Et c'est le minimum pour assurer un niveau d'eau constant du canal, même en période estivale. Grâce à cette usine, il a encore de beaux jours devant lui. Assurer le bon débit du canal, c'est aussi l'entretenir au quotidien. Et c'est le travail de Patrice depuis plus de 35 ans. Bonjour Patrice. Bonjour. Je peux monter là ? Venez, venez. Mais la seule condition, il faut mettre le gilet. Ah oui ? Parce que ça va remuer. C'est sûr, c'est obligé ? Ah oui, obligé, oui. Ok, c'est parti. Patrice et son collègue Xavier m'entraînent le long de la berge, sur une embarcation au plus près de l'eau. C'est quoi ce bateau un peu étrange ? Derrière, il y a des grandes feaux. C'est un faucard. C'est un bateau équipé de feaux à l'arrière qui permet de couper les arbres aquatiques dans le fond. Xavier, tu peux mettre les feaux ? Et ça, ça s'appelle faucarder alors ? Faucarder. Donc là, on faucarde. On faucarde. On est en train de faucarder. On est en train de faucarder. Les faucards sillonnent le canal d'avril à octobre depuis le 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui encore. Le but ? Empêcher les bouchons d'algues qui pourraient faire déborder le cours d'eau. Et Patrice n'a pas choisi ce métier par hasard. Il noue avec le canal de l'ourc, une relation privilégiée depuis l'enfance. Bien souvent, je voyais mon père passer avec ses faucards et il me prenait à bord, moi et mes copains, pour faire un tour. C'est des bons souvenirs de ces enfants-là. Voilà, tout à fait. D'accord, d'accord. Derrière ce savoir-faire ancestral, c'est aussi une histoire de famille qui se dessine au fil de l'eau. Assez travaillé, place à la détente et au loisir. Direction la base nautique de Sevran, à 15 km de Paris. Mathilde ? Béranger. Enchanté. Bonjour Mathilde. Bonjour. Je vous aide à le sortir alors ? S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, un kayak ou un canoé ? C'est un kayak. C'est un kayak. Le canal de l'ourc vit aujourd'hui une nouvelle ère. Les activités sportives y sont à l'honneur. Ici, on est sur la petite partie, donc le petit gabarit du canal de l'ourc. Le dernier bateau de commerce à être passé ici, c'est en 61. Donc ça date pas d'hier. D'accord. Et depuis 61 alors, c'est vraiment pour les habitants du coin ? En fait, entre 61, on va dire, et les années 2000, il s'est pas passé grand-chose. Grâce à Béranger et d'autres passionnés, le canal se transforme depuis une dizaine d'années. Les bateaux de marchandises ont laissé place au coup de pagaie. Les gens, quand ils viennent pratiquer ici le canoé et le kayak, est-ce qu'ils redécouvrent leur canal ? Bien sûr. Ici, ça fait partie de notre patrimoine. Le canal, c'est notre patrimoine. Donc c'est une zone déjà qu'il faut défendre d'un point de vue environnemental. On utilise le canal comme une voie de circulation, de loisirs et en plus de découvertes. Là, les gens n'ont jamais vu le département sous cet angle-là. Après quelques coups de pagaie, on peut même faire des découvertes gourmandes. T'as là, tout le long, là, t'as des murs, là, juste à côté. Ah oui, là ! Les murs du canal de Lourque, un régal, vraiment ! Il est temps de quitter ce coin de Verdure pour retrouver le bitume parisien. L'eau du canal de Lourque arrive ici, sur le bassin de la Villette. Mais ce bassin n'est qu'un bassin de rétention. Pour comprendre la destination finale de cette eau, il faut faire quelques pas et aller voir l'usine juste derrière nous. Et c'est Didier qui est chargé de veiller sur l'eau du bassin. C'est un endroit un peu suprême. C'est la galerie de refoulement de l'usine de la Villette. Donc là, personne n'y rentre, à part bien sûr les agents de Paris ou nous. Pour retrouver l'eau de Lourque, il faut s'enfoncer à 3 mètres sous terre. Une visite privée des sous-sols de la Villette, juste pour nous. Ah, c'est beaucoup plus coloré ici ! Ah oui, ça change. On est au cœur du réseau d'eau non potable de Paris. On est à la sortie d'usine de la Villette et on est au point de départ des différents réseaux. 180 000 m3 d'eau sont filtrés ici chaque jour, avant d'être acheminés dans toute la capitale. A chaque couleur, sa destination. Les canalisations bleues partent vers Ménilmontant, quand celle en vert se dirige vers le 16e arrondissement. Et l'eau de cette canalisation un peu moche, vers le centre de Paris. Finalement, le projet de Napoléon en 1822 est toujours d'actualité. Le canal de Lourque amène toujours de l'eau jusqu'ici, jusqu'à Paris. Il amène toujours de l'eau. On l'utilise autrement, pour la voirie, pour les égouts et pour les parcs des arbres. Ces tuyaux colorés sont aujourd'hui comme hier au service des Parisiens. Ils alimentent 78% du réseau d'eau non potable de la capitale. Après un voyage d'une centaine de kilomètres pendant trois jours, l'eau du canal de Lourque arrive ici, en plein cœur de Paris, au jardin du Luxembourg. Finalement, si ce petit bateau en papier peut flotter, c'est un peu grâce à Napoléon. En fait, cette eau, elle sert à tout le monde ? Alors, l'eau du canal de Lourque ? Elle sert à tous les Parisiens qui, dès qu'ils se promènent dans un parc, un jardin, dès qu'on va au Butte-Chaumont, par exemple, c'est l'eau du canal de Lourque, en fait, complètement. Mais le canal lui-même, alors, d'une certaine manière, on peut naviguer. Il y a du commerce dessus. D'où à où on peut encore transporter des marchandises ? À peu près quelques kilomètres au-dessus du bassin de la Villette, il y a encore des bateaux qui passent, des bateaux de marchandises, notamment des bateaux qui amènent du sable pour faire du béton. Mais ça reste très minime. Le canal de Lourque, aujourd'hui, est en fait complètement devenu un canal quasiment de plaisance. Alors, sur la Seine, c'est vrai qu'on ne croise ni les flûtes ni les focars, c'est ça ? C'est ça. Les focars, j'ai appris, joli mot. Vous connaissiez les focars ? Oui, oui, oui. On n'en croise pas assez souvent parce qu'il y a beaucoup d'herbes, bien souvent, dans nos canaux. Alors, comment vous les nettoyez ? Eh bien, on ne les nettoie pas actuellement partout en France. Ah oui ? Donc ça, c'est un problème ? Ça, c'est un gros problème pour les hélices. Ah oui ? Sur le canal de Lourque, justement, ça sert à ça. Eh bien, vous voyez, si vous aviez gué sur le canal de Lourque, vous n'auriez pas ce problème. Il y a des focars. Cela dit, il y a un très joli vocabulaire. Les flûtes ? Oui. Les focars ? Oui. Quels sont les autres termes ? Alors, sur le canal de Lourque, on appelait ça aussi les demi-marnaises. Les demi-marnaises ? Oui. Parce que le volume qui était emporté par ces flûtes correspondait donc à la moitié d'un bateau de la Marne, qui était donc deux fois 60 tonnes. Et les marnaises étaient à 120 tonnes. Et alors, j'ai vu une chose, grâce à Mathilde, c'est qu'une des dernières écluses qu'on actionne à la main. 100% manuelle. 100% manuelle. C'est la dernière qui reste ? Oui, c'est la dernière. On en avait construit cinq comme ça et c'est la dernière qu'on peut voir aujourd'hui. En tout cas, on découvre grâce à vous, Mathilde, que la France est très belle vue de l'eau, c'est-à-dire vue de ses voies d'eau, ses voies navigables. Alors, c'est vrai que le canal de Lourque, maintenant, sert surtout pour les loisirs. Oui. Alors, vous en rencontrez beaucoup, j'imagine ? Oui, nous rencontrons beaucoup de loisirs, donc d'eau, que ce soit les canoës kayaks, que ce soit aussi ce qu'on appelle les skiffs, donc les rameurs. Donc, à deux, à quatre, à huit, on les croise aussi. Mais est-ce qu'il y a un code de la route sur les voies d'eau ? Par exemple, qui a la priorité sur une écluse si on arrive en sens inverse ? Eh bien, il faut économiser la force. Donc, automatiquement, celui qui a l'écluse vide pour lui, ou pleine pour lui, en fonction du sens où il va, il aura sa priorité. J'avais un dernier point sur ce thème, c'est qu'autrefois, le transport fluvial, c'était pour les marchandises, essentiellement. Aujourd'hui, je crois que c'est moins cher de le faire par la route. Et donc, ça a beaucoup perdu, quand même, le transport de marchandises. Alors qu'écologiquement, on y gagnerait. Mais, oh oui, qu'on y gagnerait. Mais là... Mais ça dépend quel canal. Parce que le canal de Suez, dont on va parler tout à l'heure, le principe, c'est évidemment, pour qu'il soit très large, c'était de le créer sans écluse. Il a même été amélioré pour permettre un passage des navires dans les deux sens.